Quand je paralyse, je ne vois plus rien en fait. Je ne vois même plus les cordes du ring. C'est comme si tu passes toute une vie à essayer de canaliser une douleur immense et horrible que tu as. Et que d'un coup on te frappe, ça ressort. Donc là, toi, tu es submergé par des émotions négatives. Personne n'aime ressentir une tristesse comme ça, une honte. Puis tu as mal, tu as mal physiquement, tu as mal émotionnellement. Toutes les formes de mal que tu peux avoir, c'est là. Je m'appelle Léa. J'ai subi des violences sexuelles à part d'un voisin. Ça a duré le temps d'une année. À six ans, tu ne sais vraiment pas ce qui se passe. Pourtant, ton corps va te faire comprendre que tu n'aimes pas ça. Quand cette personne-là venait me chercher et me présenter sous forme de jeu, à chaque fois, ces jeux-là, ils me tordaient le ventre. Cette envie de vomir, cette boule au ventre qui me paralysait. Et surtout, j'avais ce sentiment de honte. Tout s'assombrissait un petit peu pendant ce qui se passait là. Plus je grandissais, plus au niveau de la gestion des émotions, c'était compliqué. Très impulsive, très colérique à ce moment-là aussi. Malgré cette colère, j'ai toujours eu confiance en moi sur le fait que je voulais aller mieux. Donc j'ai utilisé des moyens qui ne sont pas forcément bons, mais par chance, et de moi-même. Il y a différents moments, j'ai réussi à aller chercher l'aide pour les arrêter. L'outil sportif commence à rentrer un peu plus dans ma vie. Je côtoie de plus en plus de gens qui font du sport, qui vendent un peu les mérites du sport, dans toutes ces, justement, de recherches de mieux-être. Je savais qu'il me fallait quelque chose de très cadré. Et aussi, c'est d'aller chercher quelque chose d'intense. Dans le cadre du travail, j'avais fait une initiation avec des jeunes au Muay Thai, dans un gym à Montréal. Et à partir de là, j'ai découvert ce sport-là. J'avais énormément envie de me tester, moi. Comment j'allais réagir avec ce sport-là, qui est un sport de contact. Et aussi, j'avais envie de tester ma gestion de mes émotions à travers ce sport-là. Un des premiers sparring avec mon coach. Je me retrouve à avoir une sensation de peur, d'agression. Je ne l'avais pas ressentie de cette manière-là depuis mes six ans. Et donc, j'ai été amusée. J'ai été extrêmement choquée, puis déçue de moi. Beaucoup déçue de moi en me disant, comment, après tant d'années de travail sur soi, comment je peux, boum, en une seconde, paralysée comme ça. Et c'est là où, en fait, j'ai compris que mes séances de sport, c'est une autre forme de thérapie pour moi aussi. À travers, maintenant, ce que je vais aller chercher dans ce sport-là, c'est ma gestion des émotions et, en fait, mon combat envers moi-même. Lorsque j'ai cette paralysie-là, c'est quand je reçois beaucoup de coups dans le ventre. Je pense que je me remets dans un contexte où j'ai peur. Et puis, c'est difficile pour moi encore de surmonter ça. Avec chaque entraînement, tu peux te familiariser un peu plus avec tout ça. Petit à petit, ça va sortir, mais moins intense. Jusqu'au jour où je vais être capable de tenir, capable de recevoir des coups et être capable d'être coincée et de me dire, ça y est, je ne panique plus. Qu'est-ce que je fais pour me sortir de là ? À la fois, dans ce sport-là, c'est avec ce que j'apprends, mais je trouve que c'est un très bel apprentissage pour moi aussi dans ma vie. C'est dans toutes les fois de vie où je vais me sentir bloquée. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai extrêmement confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai un putain d'instinct de survie et il y a bien une chose à laquelle je sais, c'est qu'il en faudra beaucoup maintenant pour me mettre à terre, en quelque sorte. C'est aussi apaisant et c'est aussi de savoir ça, d'être capable de se faire confiance là-dessus. D'être capable de dire que, ouais, ça ne veut pas dire que je ne vais pas vivre les événements de manière triste ou autre. J'ai mes émotions, elles sont là. Mais j'ai confiance en moi. Je sais que je travaille très fort et je serai capable de surmonter toute situation, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada